Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est un tuto photographie cette fois-ci et dans cette vidéo, comme l'indique le titre, je vais vous présenter comment réaliser par vous-même et avec très peu de matériaux votre mini studio photo pour vos prises de vue, pour qu'elles soient claires, nettes et précises avec un bon éclairage. On va commencer par la base, c'est-à-dire ces deux fiches, c'est des fiches qui en sont au format raisin, du 65 x 50 cm et vous pouvez trouver ce genre de fiches par paquet de 10, aux alentours de 3-4 euros dans tout magasin d'art ou de création. Ces deux fiches sont un élément central dans le dispositif que je vais vous montrer, tout simplement car ça évite d'avoir, par exemple, une coupure, un raccord si vous utilisez des feuilles A4 de type danson aussi, tout simplement d'éviter d'avoir ce raccord qui fera tâche dans la photo et d'avoir un plus grand champ d'action, j'ai envie de dire, et pouvoir faire de plus grands dioramas si vous faites du modélisme ou des natures mortes, vous n'aurez pas la jointure dans le fond. Donc ces deux fiches pour environ 3-4 euros la dizaine, donc si vous faites des études en art, de toute façon vous aurez l'occasion de vous en resservir ne serait-ce que pour dessiner ou pour les transformer en format demi-raisin, tout simplement. Donc le second élément qui reste indissociable au dispositif que je vous présente, ça va être l'éclairage. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'éclairage dont je dispose est un éclairage de lumière blanche, donc tout simplement pour avoir une meilleure restitution des couleurs que l'œil humain a en réalité. Donc contrairement aux lumières dites jaunes, qui vont adoucir les couleurs et donc avoir une mauvaise restitution de ces dernières et surtout, ça va fausser votre regard. Donc vous pouvez trouver ce genre d'éclairage dans les rayons luminaires, tout simplement, soit par des ampoules que vous allez remplacer, mais tout simplement également avec ces lampes du bureau, qui sont assez répandues, donc ce sont généralement de grandes lampes avec un pied assez fin et assez grand afin d'avoir une bonne répartition et surtout une bonne hauteur de lumière, mais également un long, enfin c'est par néon en fait, et du coup une longueur pour le faisceau lumineux qui va vraiment être centré sur une large zone, et ce qui est vraiment un bon moyen d'avoir un éclairage, un vrai éclairage. Donc ce genre de lampes peuvent être assez chères, moi j'ai payé la mienne 20 euros, donc c'est une bonne affaire, c'était dans un des stocks, le prix d'origine était de 50 voire 60 euros, je ne me rappelle plus trop, mais c'est vrai que c'est un sacré budget pour certaines lampes, et ça reste non négligeable au niveau budget, donc voilà, mais c'est un vrai investissement si jamais vous faites des études en art, ou vous voulez tout simplement persévérer dans la pratique graphique ou autre, dans la création également, c'est vraiment un objet en fait, qui est vraiment, vous allez vous en servir continuellement, et surtout ça va vraiment avoir, ça va permettre en fait de travailler de nuit également, quand le soleil se couche, tout simplement vous pouvez travailler la nuit avec ce genre de lampes, ce genre d'éclairage reste toutefois agressif, tout simplement parce que c'est la lumière blanche, et du coup c'est pas adouci comme la lumière jaune, donc voilà, n'hésitez pas à investir dans ce genre d'éclairage, car vous allez vraiment continuellement vous en servir, et puis ça vous permet d'avoir un nouveau regard sur la couleur, y compris de nuit. On va passer aux éléments plus, les éléments bonus, donc qui ne sont pas forcément primordiales, je vous ai parlé des éléments primordiales au dispositif en début de vidéo, donc c'était les grandes feuilles et un bon éclairage, mais maintenant on va passer au bonus, si vous voulez vraiment réaliser des photos un peu plus, enfin avec un plus niveau lumière. Donc ça va être ce genre de planche, ces nouveaux éléments, donc c'est au format demi-raisin, et donc en contreplaqué ou en bois, tout simplement, en balsa, ça fait largement l'affaire. Vous pouvez également réaliser ce genre de planche en carton, tout simplement, mais ça sera peut-être, au niveau restitution des couleurs, ça sera peut-être pas trop optimal, mais bon, ça peut quand même le faire. Donc, ces planches, vous allez tout simplement, donc là, les dimensions, c'est format raisin, et épaisseur, c'est 5 à 8 cm, il me semble. Donc vous allez tout simplement les plaquer de chaque côté de votre plan, ou de votre sujet même. Vous pouvez en avoir une, mais le 2, c'est vraiment optimal. Donc là, vous pouvez voir que cette lumière est vraiment concentrée dans ce cube, et c'est l'effet voulu, tout simplement. On va pouvoir avoir vraiment une grande puissance de lumière dans le périmètre donné, en fait, et vous allez pouvoir placer votre sujet au milieu de la feuille, par exemple une pomme, donc un peu là où vous voulez, et vous allez pouvoir prendre la photo avec un bel éclairage. Donc là, l'éclairage va se refléter sur les planches, tout simplement. Ça va faire une sorte de concentration de lumière sur le sujet, et donc c'est l'effet voulu. Donc voilà ce que donne le dispositif. Donc on peut voir également qu'il y a une bonne ombre qui s'est formée, tout simplement grâce à l'éclairage. Donc ce genre de dispositif est parfait pour la photographie, mais également pour le dessin d'observation. Comme vous pouvez le voir en arrière-plan, il n'y a pas de coupure due, par exemple, à un assemblage de feuilles. Donc vraiment, le format raisin, c'est vraiment l'idéal pour ce genre de plan. Et donc on voit vraiment bien les deux plans bien distincts. Donc c'est un avantage pour la qualité de la photo. Donc on voit également que l'éclairage se propage parfaitement tout autour du sujet, mais également dessus, ce qui donne cette ombre assez belle. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à faire vos photos ou votre observation, et le dispositif est rempli. Donc ce tuto est à présent terminé. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, les questions en commentaire, j'y répondrai. Et si le dispositif et si le tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos du genre. Et n'hésitez pas à aller voir également mes autres vidéos sur des thèmes divers et variés. Donc je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Ciao ! Merci.